Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être un haul Stokomadny. Alors avant de commencer cette vidéo, avec mon mari on avait un débat. Pour moi, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires, Stokomadny c'est un magasin de déstockage. Mon mari me dit oui de déstockage, mais en fait que les produits... Je vous donne un exemple par exemple, donc j'ai acheté ces chaussures. Voilà, et franchement elles sont trop bien. Je les adore, elles sont hyper confortables, je les ai mis plusieurs fois déjà. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres, malgré les talons, je n'ai jamais eu mal aux pieds. Et ce sont des esprits, et mon mari me dit non mais c'est pas de la contrefaçon esprit, mais comme quoi c'est pas fait dans les mêmes usines, que j'aurais jamais acheté ces chaussures là dans le vrai magasin esprit, etc. Je les ai payées 12,99€. Voilà, et pour moi c'est juste du déstockage, c'est des vraies chaussures esprit. Qui ne se sont pas vendues en magasin, et voilà, ils les mettent chez Stokomanie. Mais peut-être que je me trompe, voilà. En tous les cas, moi j'en suis ravie, elles sont super confortables. Et si j'avais su, j'en aurais pris deux paires pour ce prix là, parce que je pense que, vu comme je vais les mettre, je vais peut-être les user hyper vite. Ensuite, ça faisait depuis le mois de septembre, que je cherchais une grande grande écharpe, vous savez, qui fait presque, presque, qui fait châle et tout, voilà. Et celle-ci aussi, j'arrête pas de la mettre tout le temps en ce moment, avec un petit perfecto en cuir. J'adore, j'adore, voilà. Et celle-là, je l'ai payée 5,99€. Alors l'écharpe, j'ai payé 7,99€. Par contre, il n'y avait pas les prix de vente des magasins. Tant pis. Ensuite, alors à la base, on y était allé pour les décos d'Halloween, mais il n'y a plus grand-chose. Donc j'ai acheté ça, j'en ai acheté deux paquets, il y a déjà un paquet que j'ai collé sur les vitres. Et ça, ça coûtait... Ça coûtait 1,98€. Voilà. Non, ça coûtait 99 centimes, mais j'en ai pris deux, ça faisait 1,98€. Je vous dis n'importe quoi, en plus c'est écrit dessus. Ensuite, j'ai acheté du faux sang. C'est la première fois que j'achète ça. Bon, on va en maquillage d'Halloween, on verra ce que ça donne. Et donc ça, j'ai payé 2,49€. Ensuite, j'ai acheté ça, c'est pour faire des... Voilà, des petites activités d'Halloween avec les enfants. J'ai payé ça 1€. Donc voilà, c'est des petites sorcières, des citrouilles, des fantômes en bois. Et on peut le peindre, le décorer. Donc je ferai ça avec les enfants dans le cours du mois. Ensuite, j'ai pris cette petite suspension de Noël en bois pour mettre au-dessus de ma cheminée, pour remplacer les oeufs que je viens juste d'enlever, les oeufs du printemps que je viens juste d'enlever et de remplacer par une déco d'Halloween d'ailleurs. Donc ça, ça sera pour Noël, voilà. Si vous voulez voir de quels oeufs je parle, vous pouvez aller voir sur mon Instagram. J'avais fait une photo. C'était une petite suspension oeuf que j'avais acheté chez Action. Je trouvais que ça allait superbement bien avec la cheminée. Donc cette suspension, j'ai payé 7,99€ aussi. Pas du tout, 3,99€. Voilà. 3,99€. Ensuite, j'ai acheté plein de petits... Je vais tous les sortir. Voilà, j'ai acheté deux reines comme ça et des petits champignons comme ça. Et en fait, pour mon anniversaire qui est le 30 novembre, donc je ne ferai pas le 30 novembre parce que le 30 novembre c'est un vendredi, je vais faire mon anniversaire et je pense que le thème cette année, ça sera Forêt enchantée. Il y a deux ans, j'avais fait Thanksgiving. Donc je vais reprendre un petit peu la déco de Thanksgiving en rajoutant quelques éléments de la forêt comme les champignons, les cerfs, voilà. Donc voilà, j'ai acheté ça. Voilà. Et ça, c'était 1,99€ chaque paquet. Et pour finir, toujours pour faire ma déco de mon anniversaire, je me disais que ça pourrait être sympa, mais même sur la cheminée, je verrais. J'ai acheté... Alors ça, ils étaient tous différents, c'était tous... Donc les trucs à bougies, c'était tous les mêmes, mais c'était tous sur des branches différentes. C'est ce que j'adorais. Et ça, j'ai payé ça... Et donc ça, c'était 4,99€ là. Voilà. Donc... C'est marqué jusque là, juste là. Donc 82,99€ là. Donc voilà. Et bien écoutez, ce haul est terminé. C'était un tout petit haul, hein. Voilà. Mais j'avais envie de vous montrer mes petits achats. Voilà. On est arrivé. C'était pas loin de la fermeture. Donc on a fait le tour vite fait. Sinon, je pense que j'aurais pris beaucoup plus de choses que ça. Mais c'est pas mal. Comme ça, ça me fait faire un petit peu des économies. Voilà. Et bien écoutez, ce haul est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !